Allez, un peu légèreté, on va parler de sport à présent avec un sport un peu particulier, ça s'appelle le chasse-tag. Alors, le chasse, le chasse-tag, avec votre anglais légendaire. Le principe, il est pourtant simple, Aurélien, il s'agit du jeu du chat et de la souris, auquel je suis sûr vous jouiez dans la cour de récréation. À tour de rôle, des athlètes ont une vingtaine de secondes pour se courir après, au milieu de nombreux obstacles, un jeu bien sûr, mais aussi un véritable sport que nous font découvrir Roméo Marmin et Léa Turquier. Aujourd'hui, TV Tour teste pour vous le chasse-tag, une sorte de jeu du chat revisité qui se joue dans une reine juste derrière moi. On a rendez-vous avec un coach de la salle Upside à Saint-Avertin qui va nous expliquer un petit peu les règles. Allez, je me change et c'est parti ! Salut Raphaël, comment tu vas ? Salut, ça va super, et toi ? Donc, tu es coach à la salle Upside de Saint-Avertin, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu où est-ce qu'on se trouve là ? Et là, on est juste devant un terrain de chasse-tag, donc en gros, c'est le jeu du chat et de la souris dans une reine. Pas besoin forcément d'être un athlète ou un traceur, donc un pratiquant du parcours pour pouvoir en faire, il suffit d'avoir un petit peu gardé son âme d'enfant, on va dire. Si tu arrives à rester dans l'arène pendant 20 secondes sans te faire toucher, c'est là où tu peux marcher un peu. Eh bien écoute, tu peux me montrer un petit peu comment on joue ? Ouais, c'est parti ! Allez, super ! Ok, gauche, droite, gauche. Ouais, c'est ça ! Ok ! Là, on a plein de possibilités de passage, chacun est libre de faire ce qu'il veut en fait. Ouais ! Tu te déplaces comme tu veux dans la structure, par-dessous, par-dessus, au travers. Je me suis fait avoir ! C'est un sport qui a été inventé par les frères Deveau, c'est deux Britanniques, et c'est l'un d'eux qui a eu l'idée en jouant avec son fils au chat dans son jardin. Sauf que pour déposer le brevet, il a fallu le raccrocher à un sport déjà existant, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de similitudes avec le parcours, mais c'est bien deux disciplines totalement différentes. Une fois que tu es en jeu, il y a toute cette dimension purement un peu, ça reste un jour, et le côté instinctif, chasseur-chassé, ça fait vivre des émotions de fou, tu as réussi à rentrer dans la tête de l'adversaire, tu lui as fait penser que tu allais faire ça, et au dernier moment, bam ! C'est aussi ça qui fait l'attrait du jeu, c'est que c'est facile à comprendre, et c'est facile pour démarrer. Bravo ! Alors comme vous pouvez le voir, c'est un sport qui est quand même assez demandant physiquement, moi je ne suis pas du tout un professionnel, mais c'était quand même une très belle expérience. Si vous voulez voir des vrais professionnels en action, chaque année, depuis 2016, il y a le World Chase Tag, c'est la compétition qui fait référence. Et Coco Rico, il y a quelques années, il y a une équipe franco-suisse qui a gagné la compétition. Merci. Merci.